Bonjour, aujourd'hui on s'attaque au caramel mou au beurre salé. Pour ça, il nous faut 20 g de beurre, donc du vrai beurre, du beurre demi-sel. 25 litres de crème fraîche liquide. Et bien sûr, 300 g de sucre semoule, que l'on va cuire à sec. Donc je vais vous montrer comment on fait. En ustensiles, il nous faut une casserole, un fouet et le récipient après, pour mettre le caramel quand il sera bien chaud, pour pouvoir bien le conserver. Je prends la casserole qui est vide, je mets tout le récipient du sucre dans la casserole directement. J'allume le feu, donc là on cuit le caramel à sec, c'est-à-dire sans rien, directement. Je prends un fouet, bon fouet, et je remue, je remue, je remue, je remue, je remue, je remue, constamment, jusqu'à qu'il prenne sa couleur, vous allez voir. Donc ça chauffe, il faut constamment remuer, par contre, faisons attention à ne pas se brûler, parce que la chaleur, elle arrive assez vite quand même. Donc attention au fouet, ne pas se brûler, et on continue, et on remue, et on remue. Voilà, ça commence à prendre dans le fond, c'est tout à fait normal. Je continue à remuer, en faisant attention de ne pas mettre de sucre de partout, et puis surtout de ne pas se faire éclat pousser, alors en plus je suis bras nu, je risque de me brûler. On y va tranquillement, et on ne s'arrête pas, tranquillement mais sûrement. Je fais bien dans les angles, on voit que ça commence à reprendre. Il est important de bien remuer tout le temps, pour que ce soit bien homogène, parce que si on laisse comme ça, si je laisse comme ça, ça va caraméliser et prendre de la couleur au fond, et le haut ne va pas le faire, et après ça va faire une... Ce n'est pas terrible, il faut que ce soit bien, ou bien, que ce soit tout partout pareil, quoi. Que ce soit bien homogène, je suis en train de chercher le mot. Donc là, ça commence à faire des poulettes, des morceaux, c'est normal. Il va y arriver, il va arriver à un moment où ça va commencer à être un petit peu plus liquide, ça va passer, ça va passer... Ouais, ça va devenir liquide, quoi. On va encore les secs, les produits, c'est pour le corps. Et quand ça va devenir à l'état liquide, je vais accélérer le mouvement pour enlever, et pour que tout se fonde bien, que tout soit bien homogène. Et de là, je sortirai le caramel du feu, et j'y ajouterai le beurre. D'un coup, le beurre que j'ai coupé en petits morceaux, ça va pour effet de tuer le beurre, en fait, de tuer la cuisson, d'arrêter la cuisson du beurre. Donc ça va arrêter du beurre, ça y est, je suis bien, moi. Pas du beurre, mais du sucre, bien sûr. Pour... Ouais, pour l'arrêter, arrêter la cuisson, quoi. Sinon, ça va continuer à prendre de la couleur, et puis après, ça devient... Je ne sais pas si c'est pas terrible. Voilà. Là, on voit, ça commence déjà à devenir un peu plus liquide. Voilà, différence du caramel traditionnel, on le mouille un petit peu avec de l'eau. Là, il faut vraiment remuer, parce que là, il ne faut surtout pas, sinon le caramel a tendance à tourner. Mais là, non, là, il faut y aller, quoi. Voilà, ça commence à devenir intéressant, là. Là, on voit que ça commence déjà à devenir bien liquide. Donc là, il faut être bien attentif. C'est probablement le moment de mettre les doigts dedans, non plus. Là, on voit, ça prend une belle couleur. De toute façon, j'accélère le mouvement, parce que déjà, c'est plus facile. Je risque au moins de gicler, surtout pour que tous ces petits morceaux-là disparaissent. Et puissent bien, quoi. Je vais rapprocher mon beurre pour rassurer le coup. Ça commence à prendre une belle couleur, là, c'est sympa. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux dedans, quoi. Ça, c'est important, c'est pas bon, quoi. Ça va devenir liquide. Enfin, liquide, ça l'est, mais ça va devenir bien presque transparent, en fait, translucide. Voilà, là, on y est. Je peux faire un 8 au fond de la casserole. Voilà, donc là, c'est bien liquide. Là, on arrive à la couleur, à la bonne couleur. Donc, ce que je vais faire, maintenant, c'est que je vais éteindre le gaz pour ne pas me cramer. Hop, c'est fait. Et là, je prends le beurre et je balance dedans. Tac, et je remue. Alors, évidemment, ça va monter. Voilà, ça va monter en... Donc, ça va tuer le caramel, ça va tuer la cuisson. De là, après, je vais rajouter... Donc, je vais remettre le feu, par contre, ça serait bien. Voilà. C'est parti. Et là, je vais rajouter la crème fraîche. Donc là, il faut faire gaffe parce que ça fait énormément de vapeur. Donc, on fait attention. Voilà. Je ne sais pas si on voit comment ça fait. Mais ça fait un truc comme ça. Donc là, on continue à remuer. Et on y va tranquillement. Sinon, ça va bloquer, en fait. Ça va devenir tout dur. Et après, c'est pénible à remuer. Voilà. On y va tranquillement. Le caramel, de toute façon, il ne peut pas prendre davantage de couleurs si on y va... Voilà. Il ne faut pas arrêter de remuer, quoi. Voilà. Je vais rajouter encore un peu. Super. Je vais mettre le reste. Voilà. Super. Tac. Voilà. Et une fois que tout est bien remué, bien homogène, encore une fois, je coupe le feu. Pardon. Et voilà. Et mon caramel est fait. Voilà. Il est fait. Là, par contre, pareil, on ne met pas les doigts dedans. C'est ultra chaud, quoi. Donc là, je prends mon récipient. Je le verse dedans. Voilà. J'en mets bien partout. Tac. Ok. Je prends le couvercle. Je referme bien. Voilà. Et ça y est. C'est fait. Là, d'ici quelques minutes, le truc va baisser. Et puis c'est bon. Ça va être stérilisé. Enfin, c'est prêt à être conservé, quoi. Et voilà. Ça prend cinq minutes. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis c'est que du boiler. Salut. Sous-titrage ST' 501